La crise de 1929 a débuté aux Etats-Unis. C'est une crise financière à la base qui a touché la bourse de New York et qui a ensuite affecté l'économie du pays, provoquant un fort enlisement et ralentissement de cette économie, une exclusion du chômage et de la misère. Mais à la base, c'est donc une crise aux Etats-Unis. Et pourtant, la crise de 1929 a eu des conséquences dans le monde entier. Pourquoi ? Eh bien, il y a eu plusieurs raisons. D'abord, il faut souligner l'importance qu'avaient les Etats-Unis en termes d'investissement à travers le monde. Beaucoup de riches du coup des Etats-Unis, de banques, investissaient dans l'économie mondiale. Et avec la crise qui touchait le pays, ces investissements ont été stoppés, ce qui a ralenti l'économie des autres pays. De plus, c'était un très important partenaire commercial pour de nombreux pays. Et là aussi, l'effort au monde de ce partenaire a provoqué de grosses difficultés à travers le monde. Et c'est ainsi que cette crise s'est étendue dans le monde entier. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez en savoir plus. Au revoir tout le monde.